Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui des voyages en train en France. J'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet avec un dialogue relatif à l'achat d'un billet de train au guichet d'une gare et avec un guide pour acheter un billet sur une borne automatique. Mais je voudrais compléter avec l'achat d'un billet en ligne, ce qui est plus facile pour quelqu'un qui a des difficultés avec la langue française. Et par ailleurs, je voudrais vous présenter un peu plus de vocabulaire en lien avec les voyages en train. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, la société qui gère le trafic ferroviaire en France s'appelle la SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer français. Il existe quatre types de trains. Tout d'abord, nous avons les TGV. TGV signifie « train à grande vitesse ». Alors, les TGV, qui s'appellent aujourd'hui Inouïs, relient les grandes villes de France, comme Paris avec Lyon, Paris avec Bordeaux, Paris avec Marseille. C'est d'ailleurs le même que Paris-Lyon. Il fait Paris-Lyon-Marseille. Mais il y a aussi des TGV qui relient des grandes villes autres que Paris. Nous avons un TGV qui relie le Havre avec Marseille. Nous avons aussi des TGV qui relient Paris, généralement, avec des villes hors de France, européennes, comme par exemple Turin et Milan, Bruxelles et Amsterdam, Bologne, mais aussi Lausanne en Suisse, ou encore Barcelone. Alors, ces trains qui relient Paris avec des villes européennes sont des TGV, mais portent des noms particuliers. Par exemple, pour relier Paris à Londres, eh bien, c'est le Rostar. Pour relier Paris à Bruxelles et Amsterdam, c'est le Thalys. Pour relier Paris à Lausanne, par exemple, c'est le Lyria, entre autres. Ensuite, nous avons les TER dont j'ai déjà parlé, qui sont les trains régionaux et qui ne nécessitent pas de réservation. Au contraire des TGV qui nécessitent de réserver votre billet à l'avance. Ensuite, nous avons les Intercités qui sont des trains de grande ligne, qu'on appelait autrefois les trains corail. qui relient toutes les villes non desservies par le TGV. Et nous avons également un TGV particulier qui est le Wigo, qui est un service de train à grande vitesse, mais low cost, l'équivalent de low cost pour les avions. Sachez qu'il y a aussi 5 trains Frecciarossa, qui est l'équivalent du TGV en Italie, et donc qui sont des trains de la compagnie italienne Trenitalia. Donc 5 Frecciarossa par jour qui relient Paris à Milan, au départ de la gare de Lyon à Paris. Mais la réservation, là, est à faire non pas sur le site de la SNCF, mais sur le site de Trenitalia, dont je vous mets l'adresse. Bien sûr, il est possible de voyager en train avec son chat ou son chien ou tout autre animal de compagnie qui devra voyager dans une caisse de transport pour les chats ou les petits chiens ou tenu en laisse et avec une muselière si c'est un chien plus gros. Il est aussi possible de prendre le train avec son vélo gratuitement s'il est pliable, démonté et rangé dans une housse ou en payant dans les autres cas, sauf dans les TER qui permettent de voyager gratuitement et sans réservation avec son vélo. Alors, le meilleur moment pour acheter son billet de train, c'est lors de l'ouverture de la vente des billets. C'est-à-dire jusqu'à 4 mois à l'avance pour un billet SNCF classique, y compris mon TGV Inouï, et jusqu'à 9 mois avant la date du voyage pour un train Wigo. Ce sont des trains low cost. Donc, ils sont souvent pris d'assaut. Donc, anticipez au maximum et de plus, si vous réservez à l'avance, vous paierez vos billets moins chers car pour les TGV, plus la date du voyage est proche, plus les prix augmentent. Eh oui ! Alors, voyons maintenant l'achat en ligne d'un billet. Il faut d'abord vous rendre sur le site de la SNCF qui s'appelle SNCF Connect. Donc, je vous mets l'adresse, bien sûr, ou sur le site des réservations de billets Wigo. Je vous mets l'adresse aussi. Alors, voici la page d'accueil. Bien sûr, sur cette page d'accueil, je suis identifiée car j'ai un compte SNCF Connect. Mais vous pouvez y accéder sans avoir de compte. Si vous avez encore du mal avec le français, il faut aller tout en bas de la page et sélectionner la langue qui vous convient. Alors, vous pouvez sélectionner du néerlandais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien et bien sûr de l'anglais. Alors, bizarrement, bon, l'anglais, c'est en sélectionnant Europe, Other Countries. Personnellement, je trouve qu'il aurait été plus pratique d'avoir le choix des langues en haut de la page avec les drapeaux des pays pour les repérer plus facilement. Mais ce n'est que mon avis. revenons à la page en français. Pour acheter votre billet, il faut aller sur Voyager. L'onglet Billet qui est juste à côté est un lieu de stockage pour les billets achetés pour des voyages à venir ou des billets de voyage passé. Alors, arrivé sur la page suivante, il suffit de rentrer le nom de la ville où vous voulez aller. c'est-à-dire votre destination. Par exemple, je rentre Modane et je sélectionne ensuite Gare de Modane. puis sélectionnez le jour où vous voulez partir grâce au calendrier. Pour le test, je sélectionne le 26 août prochain. Vous pouvez aussi choisir un trajet direct ou non. Et sur le bandeau de gauche, vous avez un récapitulatif des choix que vous avez faits. Je n'ai sélectionné qu'un aller, c'est-à-dire un aller simple. Mais vous pouvez, bien sûr, ajouter un retour. S'il vous faut plusieurs billets, cliquez sur le symbole plus à côté d'ajouter voyageur. Ajouter voyageur animaux, vous voyez. puis ajouter un autre voyageur. Il faut aussi choisir votre gare de départ. Je vais écrire Rouen. Le moteur de recherche peut proposer plusieurs choix car certaines villes ont plusieurs gares. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Lyon, de Lille et d'autres villes. Quand vous ne savez pas de quelle gare votre train part pour une destination précise, ne vous inquiétez pas, le site le fait pour vous. Pour Rouen, il n'y a qu'une gare, c'est Rouen-Rive-Droite. Mon choix s'affiche sur le bandeau de gauche, comme tout à l'heure. Il faut aussi sélectionner voir les prix. Vous pouvez sélectionner voir les itinéraires seulement. Je sélectionne voir les itinéraires seulement pour la démonstration et voilà ce que j'obtiens. Je ne vous mets que les premiers résultats, mais il suffit de dérouler la page pour visualiser les six trains qui partent le 26 août à destination de Modane. Si j'avais choisi l'option voir les prix, j'obtiens la même chose, mais avec les prix et le nombre de places restantes à ce prix. Pour réserver mon billet, je clique sur réserver votre train. Vous voyez ici, il est indiqué qu'il y a une correspondance. Une correspondance. Alors que j'ai sélectionné trajet direct. Comment se fait-il ? C'est normal car les trains de grande ligne passent par Paris. C'est un passage obligatoire. Et les trains venant de Normandie arrivent à Paris à la gare Saint-Lazare. Alors que les trains qui vont vers la région Rhône-Alpes, la destination, partent de la gare de Lyon. Il faut donc aller de la gare Saint-Lazare à la gare de Lyon en métro, en bus ou en taxi. Pour moi, c'est généralement le métro. Mais je ne prendrai pas ce train de 10h16 que vous voyez car il est complet. Eh oui, nous sommes en juillet et réservé un billet pour août, eh bien, c'est un peu court. Je me suis prise un peu trop tard, vous voyez, car c'est la période des congés d'été et les trains sont complets en majorité. Pas tous, heureusement. Et toutefois, la SNCF affraite généralement des trains supplémentaires pour les jours de grand départ. Alors néanmoins, il vaut mieux anticiper, vous voyez. Alors heureusement, il y a encore quelques places sur les trains suivants. Vous pouvez aussi afficher les jours suivants ou précédents. bien sûr, une fois que vous avez sélectionné votre train, j'ai par exemple choisi celui de 14h01 et je choisis cette allée donc à 105,50 euros. Le site me propose de choisir ma place. Comme je suis seule, ça m'est égale, mais quand on est en famille, effectivement, c'est intéressant de pouvoir choisir sa place et de rester ensemble. Donc, je clique sur continuer. et voilà mon panier qui contient un billet. Je clique et il ne reste plus qu'à payer. Mais je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas du tout l'intention de partir le 26 août. Alors, le billet que je viens de réserver est un billet à imprimer chez vous sur papier. Vous pouvez aussi le télécharger sur votre smartphone ou votre tablette, c'est-à-dire sous la forme de billets électroniques ou e-billets. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, imprimer votre e-billet en borne libre-service si vous le souhaitez. Bien sûr, votre e-billet est disponible immédiatement sur l'application si vous avez téléchargé cette application et il est disponible immédiatement par mail. Vous n'avez pas besoin, avec ce type de billet, de passer par la case compostage. Les e-billets, billets électroniques n'ont pas besoin d'être compostés pour la simple raison que si vous l'avez sur votre smartphone, c'est impossible. Alors, vous pouvez aussi échanger ou annuler facilement vos billets depuis le site en allant dans la rubrique billets et vous serez remboursé automatiquement sur votre compte bancaire, celui qui a servi à payer votre billet. Voilà mes deux derniers billets de train. Celui de gauche est un billet de TER. Sur ce billet, vous avez la gare de départ et la gare d'arrivée, les horaires mais aussi le numéro du train. le numéro du train que j'ai entouré. Ce numéro vous permet de repérer votre train sur les panneaux d'affichage de la gare. Un panneau d'affichage pour savoir de quelle voie part le train et sur quelle quai vous devez vous rendre. Ici, sur cette photo, le train à destination du Havre part de la voie 1 ou de la voie numéro 1 si vous préférez. La voie sous-entendu la voie ferrée est la zone où circulent les trains, c'est-à-dire les rails. de la voie Petite précision, le quai est la plateforme ou trottoir qui longe la voie ferrée et qui permet l'embarquement ou le débarquement des voyageurs. Embarquer, c'est monter dans le train et débarquer, c'est descendre du train. A l'origine, embarquer et débarquer s'appliquaient au bateau, en particulier aux barques. Le second billet à droite est un billet de TGV, donc un billet avec réservation. Nous y retrouvons également le numéro du train et la classe, première ou deuxième classe. Il faut se référer au tableau d'affichage pour savoir sur quels quais se rendent. Les quais sont affichés 20 minutes avant l'horaire de départ. Donc inutile d'arriver trop tôt sur place. Mais il vaut mieux arriver trop tôt que trop tard. Alors, la gare de Lyon, puisque sur mon billet il s'agit de la gare de Lyon étant très grande, les voies sont réparties sur deux zones. Le hall 1 et le hall 2. Dès que le numéro de la voie correspondant à votre train s'affiche, il suffit de suivre la signalétique qui vous envoie vers le bon hall et ensuite qui vous indique quelle voie, quel quai, etc. Vous avez ici une photo avec les quais indiqués. Le billet de TGV indique également le numéro de la voiture. Alors, on dit aussi un wagon. Un wagon, non pas un wagon, un wagon qui est un véhicule tracté par une locomotive. Donc, sur votre billet c'est indiqué numéro de voiture. Et le billet précise le numéro de la place ou siège. Donc, le numéro de la place réservée. La mention première ou deuxième classe est indiquée sur chaque voiture. Le numéro des voitures se trouve, lui, près des portes. et le numéro de la place ou siège est indiqué sur les sièges comme sur cette photo. Je reviens à mon e-billet ou billet électronique de TGV. Vous pouvez voir que la dernière partie du voyage est en autocar ou car. Certaines liaisons avec des gares moins importantes, c'est le cas de la gare de Modane, peuvent en effet être faites par autocar qui remplace alors les TER supprimés pour fréquentation insuffisante ou bien les quarts viennent compléter les TER existants. Par exemple, il y a 5 TER qui relient Chambéry, Chalézot et Modane et 2 quarts chaque jour de la semaine. Petit aparté sur le Ouigo, reconnaissable car tout est bleu. Le train, les tenues du personnel, le site de réservation. Il relie les grandes villes de France comme Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, etc. Donc, si je choisis un train Paris-Lyon le 26 août avec Ouigo, les billets, comme vous le voyez, sont beaucoup moins chers. C'est un train low cost. Mais le premier qui est proposé et qui arrive à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est complet. De plus, il n'y a rien à faire à l'aéroport de Saint-Ex. Je recherche un train vers Lyon-Pardieu où je pourrais trouver une correspondance pour Modane. Il y en a une à 12h28 qui est bien un TGV Ouigo pour Lyon-Pardieu et à 35 euros qui est un prix très intéressant. Il ne me reste qu'à ajouter un billet de TER Rouen-Paris à 9 euros et un billet encore de TER pour Modane avec une correspondance à Chambéry à 34,20 euros. Total, 78,20 euros au lieu de 105,50 euros. Et, par contre, 9 heures de voyage au lieu de 7 heures. Et quand même, c'est quand même pas mal. Mais attention, dans le Ouigo, si vous avez une grosse valise, vous devrez payer 5 euros lors de la réservation et si vous n'avez pas réservé pour votre bagage à ce moment-là, en gare, il vous en coûtera 20 euros. Moralité, il faut prévoir et réserver. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous rendra service si vous voulez voyager en train en France. Et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage